Bonjour à tous, nous sommes très heureux de vous accueillir ici au Cédias Musée Social à Paris pour cet échange entre les lecteurs et lectrices d'alternatives économiques et Jean-Marc Jancovici qui nous fait le plaisir de sa présence. Nous retransmettons en direct cette séquence sur la chaîne YouTube de l'association. Sachez qu'une captation est en cours pour les retardataires, les absents ou celles et ceux qui auraient particulièrement goûté ce moment. Merci à vous toutes et tous, publics présents ou à distance. Merci à la rédaction d'Altereco d'être avec nous et notamment Antoine de Ravignon. Je vous présente les excuses de Timothée Duverger, président de l'association des lecteurs d'Altereco, retenu pour une obligation professionnelle dans sa tendre gironde. Il nous a donc confié le soin avec Camille Dorival, Antoine Traubois et Jean-Louis Vira. Au nom des membres de l'association, de vous interroger, Jean-Marc Jancovici. Merci d'avoir accepté de vous prêter au jeu des questions réponses et merci d'avoir accepté notre invitation. Peut-être est-il désobligeant de résumer 61 ans de vie en 3 minutes, mais l'exercice l'impose. Jean-Marc Jancovici, vous êtes ingénieur, diplômé de l'école polytechnique et de Télécom Paris. Vous êtes le cofondateur avec Alain Grandjean de Carbon4, cabinet de conseil en stratégie bas carbone. On vous connaît aussi comme fondateur et président du Shift Project, think tank occupé à la préparation d'une économie moindre et maîtrise de carbone. Vous donnez aussi des cours, des interviews, des conférences particulièrement suivies et relayées. Vous êtes aussi un auteur à succès, à l'image du monde sans fin, qui à côté du petit prince ou des misérables, orne désormais de nombreuses bibliothèques françaises. Vous réussissez la prouesse de convaincre un large éventail politique de l'extrême gauche à la droite, en passant par les écologistes et les patrons du CAC 40. On loue votre sens de la pédagogie, de la formule et des métaphores, ainsi que votre souci de la démonstration. D'aucuns vous reprochent d'être avant tout un soutien invétéré de la filière nucléaire, dont vous défendez régulièrement la pertinence dans un monde toujours plus demandeur d'énergie. La critique vise également votre discours qui serait alarmiste ou anxiogène et dont les effets seraient inverses à ceux recherchés. Parmi d'autres griefs, on pointe la corrélation rapide que vous établissez entre repli de croissance du PIB et fin prochaine des énergies fossiles, ou encore votre minimisation des risques liés à la filière nucléaire. Mais on vous reconnaît d'avoir repositionné le sujet de l'énergie et de la sobriété au cœur des débats politiques, voire peut-être des consciences citoyennes. Vous prenez une décarbonation plutôt voulue que subie, qui selon vous nous guetterait si nous ne changions pas de modèle et d'habitude de consommation. Votre pensée dépasse donc la seule question énergétique et vos avis sont entendus sur le climat, la croissance, la démocratie, les choix de société, la sobriété, sujets sur lesquels nous aurons le plaisir de revenir tout à l'heure en compagnie de trois autres membres de l'association des lecteurs d'alternatives économiques. Nous commencerons avec Jean-Louis Vira, avec qui vous converserez sur la sobriété. Puis Antoine Traubois, à propos du mix énergétique, des ENR et du nucléaire. Et nous finirons avec Camille Dorival, qui vous interrogera sur la démocratie des choix techniques. Quelques éléments de cadrage en préambule de cette discussion dont nous nous réjouissons toutes et tous. Merci au JNE, qui nous appuie aujourd'hui pour la captation. Cette soirée est un échange entre les lecteurs d'Alter Echo et Jean-Marc Jancovici, dont nous espérons profiter des éclairages. Nous plaçons donc cet échange sous le signe de l'ouverture, de la neutralité, sans polémique et sans parti pris. Nous avons réservé un temps de questions posées par les personnes présentes dans la salle, qui, bien entendu, je n'en doute pas, s'attacheront à les faire très courtes. Nous ne pourrons malheureusement pas prendre de questions en ligne. J'assume aussi le rôle de gardien du temps, qui me donnera le pouvoir, cher Jean-Marc, de vous inviter peut-être à écourter certaines réponses ou à vous relancer. Je vous remercie toutes et tous de votre attention et je donne la parole pour la première séquence de ce face à face à Jean-Louis Vira, qui aura la charge de poser quelques questions à Jean-Marc Jancovici sur la question de la sobriété. Je vous remercie. Le micro fonctionne, oui. Très bien. Bonsoir, monsieur Jancovici. Merci d'être avec nous. Effectivement, nous sommes très, très curieux de toutes les réponses que vous allez pouvoir nous faire, en commençant par la sobriété. Effectivement, on s'aperçoit que les constats des scientifiques sont sans appel. Donc, je crois qu'il n'y a pas à discuter. Quand on parle de sobriété, ça pose certainement une question de choix de société. Quelle façon de vivre nous envisageons d'avoir entre, grosso modo, le consumérisme qui accourt actuellement et des formes de société à inventer beaucoup plus conviviales, simples et faites d'entraide. Alors, trois questions dans ce cadre-là. La première, c'est quels sont, selon vous, les scénarios, les études prospectives les plus dignes de confiance, en quelque sorte, les scénarios de référence que nous devons, nous, citoyens de base, avoir pour réfléchir et prendre des décisions ? Avant de répondre à la question, je vais peut-être commencer par donner ma définition du mot sobriété. Pour moi, la sobriété, elle n'a pas besoin d'adjectif derrière, donc je ne sais pas si elle est heureuse ou malheureuse. Elle a une définition qui est assez simple. C'est l'abandon volontaire d'un service permettant d'économiser derrière, et j'insiste sur volontaire, permettant d'économiser derrière l'énergie et les matières qui ont permis de fournir le bien ou le service. Je la distingue de l'efficacité, qui ne consiste pas à abandonner quoi que ce soit, mais qui est, en gros, une amélioration technique du bien ou du service. Et je la distingue également de la pauvreté, qui, en termes physiques, ressemble à la sobriété, sauf que c'est subi et pas voulu. Donc, en fait, il y a trois manières, pour moi, d'économiser de l'énergie ou d'économiser des ressources. L'efficacité, qui repose essentiellement sur la filière productive. Donc, en gros, on veut toujours la même voiture, hébergeant toujours la grand-mère et le Canary quand on part en vacances, allant toujours la même vitesse, offrant toujours l'autoradio, mais il faut que les ingénieurs se débrouillent pour que ça consomme moins d'énergie ou pas la même, etc. La deuxième, ça, c'est l'efficacité. La sobriété, c'est je ne prends pas la voiture pour partir en vacances et je pars en vacances, en vélo, en train, je ne pars pas en vacances. Enfin, voilà, dans le but, délibérément, d'éviter la consommation. Et la pauvreté, c'est je ne pars pas en vacances parce que je n'ai pas les moyens, mais j'aurais bien aimé. Donc, j'insiste sur le fait que la sobriété est nécessairement volontaire et que dès qu'on est dans la sobriété subie, ça s'appelle de la pauvreté. Distingo est important pour moi. Ensuite, pour répondre à la question sur les scénarios. Alors, un scénario, il y a un gros malentendu sur les scénarios. Un scénario n'est pas une prévision. Un scénario, c'est une boîte à casser pour aider à réfléchir à l'avenir. Ça n'est pas une prévision. Quand Météo France vous dit quel est le temps qu'il va faire demain, ce n'est pas un scénario météorologique. C'est une prévision. Ils vous disent que ça va se passer comme ça. Quand un astronome vous dit où sera la Terre autour du Soleil dans 3 ans, 2 mois, 3 semaines, 2 heures et 5 secondes, c'est une prévision. On applique les lois de la mécanique. Un scénario, ce n'est pas une prévision. Donc, à chaque fois que quelqu'un dit parce que le scénario dit que c'est possible, non, un scénario ne dit pas que c'est possible. Un scénario, j'insiste, c'est une boîte à casser qui permet d'explorer l'avenir et de regarder. C'est ce que les Anglais appellent du what if. Si nous avons ça, alors nous avons ça derrière. Un scénario, c'est aussi vraisemblable que les hypothèses qu'on met en entrée et aussi vraisemblable que les lois d'évolution qu'on utilise à l'intérieur du scénario. Ni plus, ni moins. Alors, en ce qui concerne les scénarios qu'on a aujourd'hui sur l'avenir, ils partagent tous, pour moi, un certain nombre de faiblesses. Je dis bien absolument tous. Et il y en a une qui va beaucoup vous intéresser, puisque nous sommes ici au sein de l'assistance qui, normalement, est intéressée par l'économie. C'est qu'ils présupposent tous que nous conservons dans un monde qui va avoir de moins en moins d'énergie la productivité industrielle que nous avons acquise dans un monde qui a énormément d'énergie. Je vais prendre un exemple. On en parlera tout à l'heure, peut-être, sur les ENR. Quand on dit aujourd'hui le coût d'une ENR baisse, en fait, la démonstration qu'on a faite, c'est qu'on a réussi à le faire baisser dans un monde qui continue à être dopé aux combustibles fossiles. Ça ne présuppose pas que cette baisse de coût reste acquise dans un monde où les engins de mine n'ont plus de pétrole. Il n'y a plus de porte-conteneurs pour transbahuter les pièces d'un continent à l'autre. Il n'y a plus de camions en même quantité pour transbahuter les pièces d'une usine à une autre. Il n'y a plus de pétrole pour mettre dans les grues qui érigent les éoliennes, etc. On ne sait pas ce que donne le prix dans ce genre de monde. Donc la partie économique des scénarios, pour moi, elle est faible dans tous les scénarios que je connais, parce que dans tous les scénarios que je connais, il y a une incohérence entre le paysage global dans lequel on baisse la quantité d'énergie qu'on utilise et la conséquence logique qu'il faudrait en tirer, qui est que moins d'énergie, c'est moins de machines au travail, et moins de machines au travail, c'est une productivité industrielle qui baisse. Vous avez plein de trucs qu'on ne prévoit pas dans les scénarios. Du reste, ces derniers temps, vous avez bien vu, par exemple, dans le budget carbone qui reste à l'humanité pour ne pas dépasser 1,5 degré, il vient d'être divisé par 2. Jusqu'à maintenant, on raisonnait avec un scénario dans lequel il était de 600 milliards de tonnes de CO2. On avait encore le droit d'émettre 600 milliards de tonnes de CO2 avant d'atteindre un... Pof ! C'est passé à 300. Donc j'insiste sur... C'est une très mauvaise nouvelle. Donc j'insiste sur le fait qu'un scénario n'est, encore une fois, pas plus vraisemblable, et pas moins, ni plus ni moins, que les hypothèses qu'on a mises en entrée et les lois d'évolution. Ce qui fait que pour réfuter un scénario, vous n'avez malheureusement pas d'autre solution que... Et du reste, on en parlera tout à l'heure dans le sujet de la démocratie. Soit de le lire vous-même et d'aller vous palucher vous-même la vérification, de toutes les hypothèses une par une et de toutes les lois d'évolution une par une. D'accord ? Ça, c'est l'option A. L'option B, faire confiance à quelqu'un qui va faire ça pour vous, et en qui vous savez que vous pouvez avoir confiance, parce que vous avez déjà vérifié dans un autre cas de figure qu'il n'y a pas de différence entre un truc que vous êtes allé regarder vous-même, dans le même sujet, dans le même domaine, évidemment, et un truc qu'il a dit, ce tiers de confiance. Mais vous êtes coincé, vous n'avez pas d'autre moyen. Donc c'est le tiers de confiance ou c'est la lecture en direct. Et donc ce que j'en pense, je le redis, c'est que j'insiste sur le fait que ça n'est que des boîtes à casser qui sont aujourd'hui encore très incomplètes sur les bouclages globaux. Très incomplètes. Alors, on a quand même besoin de scénarios pour réfléchir, parce qu'on n'a pas la science infuse, au sens large du terme. Et donc, on a souvent l'habitude, à tort ou à raison, d'ailleurs vous allez peut-être nous le dire, de nous référer aux quatre scénarios de l'ADEME, avec en gros deux qui penchent du côté d'une certaine forme de sobriété, en tenant compte d'ailleurs de ce que vous avez dit, ou à l'inverse des scénarios beaucoup plus technicistes. Quelle serait votre réaction, votre avis, votre préférence par rapport à, en gros, ces deux catégories de scénarios ? Alors, je vais plutôt, c'est beaucoup plus facile de donner un avis sur ce à quoi on ne croit pas que ce à quoi on croit. Donc, je vais commencer par dire ce à quoi je ne crois pas. Dans les scénarios de l'ADEME, et on en parlera peut-être tout à l'heure, tous ceux qui sont très sobres restent quand même des scénarios de croissance économique. Alors, tant que le PIB mesurera la même chose, j'insiste, parce qu'il y a des tas de moyens de lui faire mesurer autre chose. Donc, on peut décider, par exemple, qu'on supprime la notion d'inflation. À ce moment, on peut avoir un PIB éternellement croissant. Ça ne pose aucun problème, même avec une consommation matérielle décroissante. Mais tant qu'on a quelque chose qui mesure toujours la même chose, moi, je ne crois pas, dans un monde avec de moins en moins d'énergie et de moins en moins de machines, à une productivité du travail qui continue d'augmenter. La productivité du travail industriel, ça n'a été rien d'autre que de mettre des machines en plus des hommes. Je veux dire, les ouvriers, aujourd'hui, ils n'ont pas 43 paires de bras et 26 paires de jambes, alors qu'ils n'en avaient qu'une, chacun, paire de bras et paire de jambes, il y a un siècle. Donc, s'ils sont devenus considérablement plus productifs, c'est juste que les machines bossent à leur place. Si un ouvrier métallurgiste, aujourd'hui, est des milliers de fois plus productif pour produire de l'acier dans un haut fourneau, que ça n'était le cas avec les loupes en fonte il y a quelques siècles, encore une fois, ce n'est pas parce qu'il leur a poussé des bras et des jambes et qu'ils ont des tels poumons qu'ils font les soufflets de forge à eux tout seuls. C'est bien parce qu'aujourd'hui, c'est le haut fourneau et le laminoir qui produisent de l'acier, ce n'est pas l'ouvrier. L'ouvrier est là pour donner des ordres à la machine. Donc, dans un monde avec de moins en moins d'énergie, l'idée qu'on va conserver une productivité du travail importante est un problème. Donc, il y a ça dans les quatre scénarios de l'ADEME. C'est quand même une hypothèse qui est un peu gênante parce qu'il y a un petit coup de baguette magique là-dedans qui permet derrière de rendre possible des tas de trucs qui, si on enlève cette hypothèse, cessent d'être possibles. Et je n'ai pas corrigé les scénarios de cette hypothèse-là. Je n'ai pas fait ce boulot. Alors après, ce à quoi je ne crois pas, c'est au fait que sur une planète qui fait désespérément 13 000 km de diamètre, on va avoir de plus en plus de flux de matière. De toute façon, je n'y crois pas. Et de plus en plus de flux d'énergie, je suis même capable de démontrer l'inverse. Il y a un petit théorème de maths qui permet de le démontrer. Donc, ce que je crois, c'est qu'il faut rendre désirable une baisse de la consommation matérielle que, de toute façon, on va devoir gérer. Et cette baisse de la consommation matérielle, il faut, mais ça, ça dépend des secteurs, faire une combinaison entre efficacité et sobriété. En gros, on ramasse tout ce que l'efficacité nous donne et on boucle avec de la sobriété. En gros, c'est comme ça qu'il faut arriver à faire les choses. Mais, toujours dans les trucs intéressants à noter, il ne vous aura pas échappé qu'en général, quand l'économie va, entre guillemets, pas bien, c'est-à-dire qu'on est en récession, etc., la rotation du capital ralentit. Quand la rotation du capital ralentit, par exemple, les voitures se renouvellent moins vite, les ordinateurs se renouvellent moins vite, etc., du coup, ça limite la pénétration du progrès technique. Parce que pour que le progrès technique pénètre, il faut renouveler les parcs. D'accord ? Pour que les voitures deviennent plus efficaces, il faut les remplacer. Donc, il faut renouveler les parcs. Pour que les ordinateurs et les mixeurs à soupe deviennent plus efficaces, les tourniquettes à faire la vinaigrette, comme disait Vian, eh bien, il faut les remplacer. Donc, il y a là aussi quelque chose que souvent, dans les scénarios qui sont très volontaristes sur l'efficacité énergétique, en fait, ils ne bouclent pas avec l'énergie nécessaire au sein de l'industrie pour fabriquer à toute vapeur, c'est le cas de le dire, tous les objets qui vont devoir être nécessaires pour remplacer des objets existants. Enfin, voilà. Il y a des choses de cette nature qui ne sont malheureusement pas dans les approches. Donc, moi, je crois qu'on va devoir faire avec moins. Je vais vous donner un autre exemple de truc qui n'est pas pris en compte aujourd'hui. Quand, en 1800, la totalité de l'économie mondiale, donc française en particulier, tournait avec neuf éléments du tableau de Mandelaïev. Le fer, le cuivre, le plomb, l'étain, le carbone, l'oxygène, et j'en oublie trois, je ne sais plus ce que c'était. Bon, bref. À l'heure à laquelle je vous parle, les 92 éléments du tableau de Mandelaïev ont des applications industrielles. Les 92. Ce qui veut dire que rien que votre chemise ou mon polo sont indirectement dépendants des 92 parce que le type qui m'a vendu ce polo, il a de l'informatique chez lui. Dans l'informatique, s'il n'a plus d'ordinateur chez lui qui retourne à papier-crayon pour gérer, il ne vend pas autant de polos, etc. Donc, en fait, il faut bien voir qu'aujourd'hui, on a créé une économie mondialisée et une bonne partie des progrès techniques sur lesquels on compte à l'avenir postulent que cette mondialisation perdure parce que cette mondialisation est nécessaire pour extraire les 92 éléments du tableau de Mandelaïev là où il se trouve. En France, par exemple, on n'a pas de mine de cuivre. En France, on n'a plus de mine de fer. On pourrait en rouvrir. Ce ne serait pas très bon. Enfin, on n'en aurait pas beaucoup. En France, on n'a plus de plomb, on n'a plus d'étain, il reste un peu de bauxite dans le Sud-Est, etc. Mais vous voyez, comment est-ce qu'on fait dans une économie qui se démondialise ? Et beaucoup moins de pétrole, c'est une démondialisation, parce que c'est les portes-conteneurs, les minéraliers, les vraquiers, tout ça, c'est du pétrole. Comment est-ce qu'on fait pour conserver ce qu'on appelle le progrès technique, c'est-à-dire des objets très sophistiqués ? Voilà. Est-ce que l'ADEME s'est penché dans le scénario sobriété qui, aujourd'hui, comportent aussi 60 éléments ou 80 éléments différents parce qu'ils ont un tableau numérique, etc. Non. Voilà. Donc, c'est tout ça pour dire qu'aujourd'hui, on est encore sur des visions qui sont très, très rustiques, très embryonnaires, très macroscopiques. En fait, elles sont utiles pour inspirer des travaux techniques, sectoriels, etc. Mais elles ne peuvent pas, en l'état, constituer ce que j'appellerais une solution, c'est-à-dire on sort ce truc-là, on dit qu'il n'y a qu'à faire ce truc-là. Là, le scénario B2 de RTE, enfin, le scénario N3 ou M2 de RTE et le scénario machin de l'ADEME. Et puis, ça va... Non, non, non. Malheureusement, il reste beaucoup d'angles morts et d'effets de rétroaction qu'on n'a pas pris en compte dans les approches qu'on a faites aujourd'hui. Mais, je le redis, ça peut constituer une source d'inspiration utile pour les gens, les soutiers qui sont à l'étage en dessous et qui, eux, doivent réfléchir à qu'est-ce que je fais comme voiture dans un monde où il y a moins de mondialisation, où c'est moins facile d'extraire le métal des mines, où la productivité industrielle diminue et où ça ne doit pas émettre de CO2. Voilà. Comme ça. Alors, au fond, par rapport à ma question, vous nous mettez en face d'une sobriété qui reste complètement inventée. Oui. Et par où ? Par complètement. Oui, pas complètement, mais en grande partie quand même, notamment sur le plan social, parce qu'il faut qu'il y ait un consensus. À votre avis, il vaut mieux prendre le problème par quel bout ? Par le haut ou par le bas, en quelque sorte ? Alors ça, on va peut-être en parler avec ma voisine de droite, mais par le bas, pour moi. Je crois fortement que la démocratie est un système remontant. Sinon, ça s'appelle une dictature. Et donc, je pense qu'il faut prendre le problème par le bas. Merci. Peut-être une dernière question. Est-ce qu'il faut croire dans les avancées technologiques pour solutionner nos problèmes au-delà des ressources que ça nécessite ? Alors, si on refait aujourd'hui des machines à laver dans lesquelles vous avez une commande électromécanique et un tambour dans lequel vous avez un alliage très simple et un capot, pas en plastique, mais en bois, je dis n'importe quoi, c'est tout à fait une avancée technique. D'accord ? Donc, est-ce que je crois aux avancées techniques ? Oui. Est-ce que je crois à la avec un grand L technique avec un grand T ? En fait, ça n'est pas défini, la technique avec un grand T. Ça n'existe même pas. Est-ce que je crois qu'on va pouvoir compter sur des objets de plus en plus complexes ? Je viens d'expliquer juste avant que non, pour la raison à laquelle je... Voilà. Qu'est-ce que ça signifie pour un pays comme la France qui n'a quasiment plus une mine sur son sol ? Pour une zone comme l'Europe qui n'a quasiment plus une mine sur... Enfin, si, il y a encore des mines en Europe, mais à l'Est et au Nord, mais il n'y en a quand même plus énormément, et qui est aujourd'hui critiquement dépendante des approvisionnements en matière première pour tout et n'importe quoi, de ce qui se passe à l'étranger. Ça, ça reste à inventer. Alors que ça demande beaucoup d'ingéniosité de réfléchir à la façon dont on construit ce système en essayant de conserver un minimum d'acquis pour qu'on ne trouve pas la potion trop amère, c'est évident que ça va demander beaucoup, beaucoup d'ingéniosité. Mais ce n'est pas le cahier des charges avec lequel on fonctionne aujourd'hui. Ce n'est pas là qu'on met notre jus de cerveau aujourd'hui. Très bien, merci beaucoup. On arrive au bout de la première séquence consacrée à la sobriété et au mode de consommation. Je donne la parole à... Pardon. Juste avec la ville escalée, il y a un truc quand même, c'est qu'on dit toujours la sobriété est heureuse. Je ne suis pas d'accord du tout. Aujourd'hui, ce qui est heureux, c'est la consommation. Quand vous regardez le comportement effectif des gens, ce qui est heureux, c'est la consommation. Je veux dire, les gens se précipitent sur les propulsions, etc., les buffets à volonté. Donc, je pense qu'il y a un énorme travail culturel à faire et pas du tout un travail d'ingénieur. Là, je rentre de l'université d'été, en l'occurrence qui s'est tenu à la fin du printemps, des shifteurs qui sont les bénévoles du shift, qui constituent une association distincte à Nantes. Et le thème de cette année, c'était comment créer du récit autour de cette histoire de transition, de décarbonation, de sobriété, etc. Et aujourd'hui, on en manque cruellement. On continue, vous ouvrez la télé, ce que je fais de temps en temps, parce que c'est intéressant de regarder ce qui y passe. Vous continuez, il n'y a pas une série policière où il n'y ait pas, j'ai remarqué ça, même française, où il n'y ait pas un 4x4, une Jaguar, ou je ne sais pas quoi. Donc, on continue à être dans un imaginaire, à véhiculer un imaginaire. Hollywood est une entreprise marketing extraordinaire pour pousser les gens à consommer. Il n'y a pas, c'était partiellement assumé du reste à un moment. Donc, il y a un énorme sujet culturel, j'ai envie de dire, lié à qu'est-ce qui fait que les gens peuvent être heureux en montant sur un vélo plutôt qu'en montant dans une voiture. Et je pense que c'est la question qu'il faut se poser. C'est la question qu'il faut se poser. Pardon. Merci. Alors, ce qui sous-tend tout ça et toutes nos habitudes, c'est aussi les consommations d'énergie qu'il faut donc, avant de les consommer, les produire. Aujourd'hui, on a une tradition en France qui est très nucléaire, mais on est aussi conscient d'un virage nécessaire vers les énergies renouvelables. Je laisse Antoine poser la première question de la deuxième séquence. Merci. Bonsoir, Jean-Marc Chocovici. Donc, si on a vu que la sobriété n'est plus vraiment une option, on constate aussi aujourd'hui que... Si, c'est une option. L'autre option, ça sera de la pauvreté. Merci. On constate que le gouvernement aujourd'hui voudrait dépasser l'opposition assez traditionnelle en France entre énergie renouvelable et nucléaire en proposant d'accélérer en même temps le développement des ENR, terrestres comme offshore, et de relancer le nouveau nucléaire. Argan, d'horizons de temps différents pour déployer ses moyens de production électrique décarbonés, à savoir plus rapides pour les ENR terrestres, éoliens et solaires, et moins rapides pour l'éolien offshore et le nouveau nucléaire. Donc, ma première question, est-ce que faire justement feu de tout bois sur l'électrification des usages, les ENR et le nucléaire est la seule solution possible pour répondre aux enjeux actuels ? Je vais vous faire une réponse de type mot mêlé. Vous savez, les mots mêlés, vous barrez tous les mots, etc. Puis à la fin, il vous reste les lettres pour composer le mot que vous devez trouver. Donc là, on va barrer. Qu'est-ce qu'on a comme option dans un monde qu'on veut décarboner et dans un monde dans lequel, de toute façon, pour des raisons géologiques, l'approvisionnement pétrolier, gazier et plus tard charbonnier va de toute façon baisser. Incidemment, en Europe, l'approvisionnement pétrolier baisse déjà de manière subie depuis 2008. L'approvisionnement gazier baisse déjà de manière subie depuis entre 2005 et 2010. La conséquence, la raison pour le pétrole, c'est le pic de production du pétrole conventionnel dans le monde, 2008. Et la raison pour le gaz, c'est le pic de production de la mer du Nord qui faisait plus de la moitié du gaz européen en 2005. Donc, on est déjà dans une baisse subie des deux. Ça se voit de manière très, très simple. Et c'est la raison indécidemment pour laquelle la production industrielle n'augmente plus en Europe, que la construction n'augmente plus en Europe, que les tonnes chargées dans les camions n'augmentent plus en Europe et que le revenu disponible des ménages français a commencé à s'éroder depuis 2010. Tout ça est une affaire d'énergie de façon, on peut l'expliquer, de façon assez simple. Donc, dans cette affaire-là, il y a... Donc, on ne peut pas utiliser les énergies fossiles, d'abord parce qu'on en a de moins en moins et ensuite parce qu'elles émettent du CO2. Dans les énergies bas carbone, il en reste deux, enfin, deux catégories. Il y a les énergies dites renouvelables et les énergies dites nucléaires. Je dis les parce qu'il y a plusieurs manières d'exploiter l'énergie nucléaire. Il faut quand même commencer par rappeler que l'essentiel de l'approvisionnement énergétique direct de la France est fossile. Et si je prends l'empreinte carbone des Français, c'est-à-dire l'énergie qui a été nécessaire hors des frontières pour toutes les fringues que vous portez et moi aussi, toutes les chaussures que vous portez et moi aussi, les pieds en acier des chaises sur lesquelles vous êtes assis, les voitures dans lesquelles vous êtes venus qui sont faites en acier qui n'a pas été le minerai de fer ne vient pas de France, les casseroles que vous avez achetées chez un distributeur que je ne nommerai pas qui sont made in ailleurs tout autant qu'elles sont, les smartphones. Qui n'a pas de smartphone dans la salle ? Voilà. Voilà, un valeureux candidat là-bas. Donc, l'énergie de fabrication, elle n'a pas eu lieu en France, etc. Donc, si je rajoute l'énergie de fabrication, c'est-à-dire l'empreinte carbone de ce qui vient dehors de France, la France est encore plus fossile que si je regarde simplement son énergie directe. Donc, en fait, la première chose qu'il faut commencer par rappeler, c'est que l'électricité en France, c'est un petit quart de l'énergie qu'on consomme directement en France, de l'énergie finale. Et si je rajoute l'énergie qu'on ne consomme pas en France et qui est nécessaire à nos biens de consommation, c'est en dessous de 20%. Et ça fait depuis que je m'intéresse au sujet d'énergie que, pardonnez-moi l'expression, on se contrefoue. Alors maintenant, c'est un peu moins vrai. On commence à s'occuper un peu du gaz. Mais qu'on se contrefoue totalement du sujet pétroïque et qu'on se chicane sur l'électricité. Alors, il y a plusieurs raisons à ça, à mon avis. La plus évidente pour moi, c'est que les médias, en particulier audiovisuels, ne pouvant faire des reportages que sur des trucs qui se voient. Les seuls trucs qui se voient en France, c'est les centrales électriques parce qu'on n'a pas de puits de pétrole, on n'a pas de mine de charbon et on n'a pas de puits de gaz. Et donc, on s'occupe de parler d'électricité. Je pense que c'est une des raisons pour lesquelles le débat s'est fortement focalisé là-dessus parce que c'est facile de faire un reportage sur un truc qui existe, plus difficile sur un truc qui n'existe pas. Si on veut se débarrasser des combustibles fossiles, on a deux options. On a une première option qui est la sobriété ou si on traîne trop la pauvreté. Donc, la sobriété, c'est, je le redis, j'arrête la voiture et je prends vélo, marche à pied, train, la voiture du voisin, whatever. La version pauvreté, c'est je deviens gilet jaune. La même chose. Et puis, on a l'électrification à base d'électrification. l'électricité bas carbone. Aujourd'hui, quand on regarde les temps de développement à la fois du nucléaire que j'aime beaucoup et des renouvelables que j'aime parfois, de toute façon, les temps sont beaucoup trop longs pour qu'on ne puisse compter que sur ça à consommation d'énergie identique. Donc, en fait, le premier boulot, je veux dire, ça ne sert à rien d'essayer d'électrifier à consommation énergétique identique. On n'y arrivera pas. Donc, ça veut dire qu'en fait, à ce moment, on prend l'option que le problème finisse par se régler progressivement par de la pauvreté. C'est ça qui se passe. Pour électrifier, qu'est-ce qu'on utilise ? En fait, je vais refaire un peu la même réponse que celle que j'ai faite pour mon voisin de gauche. Ça dépend. Si vous voulez décarboner la production d'acier, il faut l'équivalent de la production électrique d'un réacteur nucléaire par haut fourneau qu'on passe à la réduction directe à l'hydrogène. Je pense que c'est plus simple de construire rapidement des réacteurs nucléaires à côté des hauts fourneaux que d'essayer de connecter ça à des sources intermittentes sans compter que ce genre de procédés c'est des procédés en continu, industriels, etc. Compliqués à débrancher. Si vous avez besoin de clim, c'est vachement bien de mettre un panneau solaire sur la maison puisqu'en général vous avez besoin de clim quand il fait chaud, il fait chaud quand il y a du soleil. Donc ce qu'on ne fait pas suffisamment aujourd'hui si on n'oppose pas tout ça c'est d'essayer de raisonner sur quel est le truc le plus pertinent en fonction de l'application qu'on veut en faire derrière et par ailleurs si on compte nos abattis combien est-ce qu'on peut raisonnablement en faire ? Et dans le raisonnablement là je vais peut-être vous faire sauter en l'air mais il y a un truc qu'aujourd'hui on ne sait pas faire en matière ni de renouvelables ni de nucléaires c'est d'accepter l'idée qu'on se dirige vers un monde qui va de toute façon être très risqué de toute façon être très risqué et que la seule chose qu'on puisse faire c'est un arbitrage des risques mais l'idée que j'ai longtemps combattue maintenant c'est un peu moins grave qu'un monde sans nucléaire est un monde sans risque est un monde avec nucléaire c'est pas vrai du tout un monde sans nucléaire il y a plein d'autres risques que le risque nucléaire on augmente plein d'autres risques en disant qu'on va faire sans nucléaire on en augmente plein d'autres et à l'arrivée mon analyse c'est que le monde global est beaucoup plus risqué si on n'en fait pas effectivement on va récupérer les risques du nucléaire mais on va en diminuer plein d'autres c'est un peu comme si vous refusez les effets secondaires d'un médicament qui va vous sauver la vie si vous voulez un médicament c'est risqué je vous rappelle qu'à haute dose c'est toujours du poison c'est la même chose sauf que vous allez arbitrer les risques et vous allez dire est-ce que je prends le risque du médicament ou le risque de ne pas prendre le médicament et très souvent vous allez prendre le risque du médicament là c'est exactement pareil ce qu'on ne sait pas faire aujourd'hui dans le débat sur l'énergie en particulier sur l'énergie nucléaire c'est faire l'arbitrage des risques donc on ne voit que les risques d'une option et on ne voit pas les risques des autres options donc est-ce qu'il faut faire feu de tout bois oui mais en étant discriminé et discriminé ça veut dire que par exemple on va rentrer dans les détails de l'éolien ici c'est intelligent de l'éolien là c'est moins intelligent de l'éolien pour avoir de l'électricité quand le vent souffle c'est bien pour en avoir quand le vent souffle pas aujourd'hui c'est compliqué enfin voilà et en particulier un des trucs aujourd'hui on ne sait pas faire dans un réseau qui serait essentiellement alimenté avec des sources non pilotables c'est le stockage intersaisonnier ou le stockage interannuel c'est ça les grosses difficultés le stockage quotidien on va y arriver c'est pas un problème il y a des batteries etc. le vrai problème c'est passer les saisons et éventuellement passer les années qui ont des conditions météorologiques assez différenciées voilà c'est ça la différence merci justement pour poursuivre sur la notion de risque nous on vous propose maintenant de zoomer en fait sur les handicaps de chaque source d'énergie électrique décarbonée donc ENR puis nucléaire parce que mettre en avant en fait les atouts les lobbies le font tous les jours donc nous en tant que citoyen on considère justement que c'est dans les angles morts technologiques ou sociétaux que va se cacher le diable donc quels seraient selon vous les handicaps majeurs qui pèsent sur une forte pénétration des ENR électriques est-ce justement la maîtrise des technologies de stockage comme l'hydrogène ou le méthane de synthèse est-ce que c'est l'approvisionnement en matériaux la maintenance la durée de vie de ces installations encore le manque d'espace ou bien l'acceptation sociétale des éoliennes par exemple alors d'abord il faut rappeler que dans les ENR électriques la première dans le monde aujourd'hui c'est l'hydroélectricité d'accord donc en fait votre question je vais la restreindre aux ENR électriques non pilotables que sont l'éolien et le solaire parce que j'imagine que c'est essentiellement là-dessus qu'elles portaient il n'y a aucun problème pour faire un système 100% ENR quand vous êtes en Norvège du reste c'est ce qu'ils ont fait ils sont 4 millions et demi sur un territoire qui doit faire sauf erreur de ma part un peu moins de 200 000 ou de l'ordre de 200 ou 250 000 kilomètres carrés qui est essentiellement montagneux ils consomment 2,5 fois si ma mémoire est bonne l'électricité des français par personne 100% ENR aucun problème voilà donc il y a il y a des géographies qui s'y prêtent très bien il n'y a aucun problème et l'hydroélectricité étant pilotable il y a zéro souci en ce qui concerne l'éolien et le solaire alors les inconvénients on va dire par rapport aux formes plus historiques de production électrique qu'on a c'est que ça exploite des sources d'énergie qui sont diffuses il n'y a pas beaucoup d'énergie dans un mètre cube de vent qui se déplace et il n'y a pas beaucoup d'énergie dans un mètre carré qui reçoit de l'énergie solaire il n'y en a pas énormément donc ça veut dire que pour avoir des quantités significatives d'énergie à partir de ces sources et aujourd'hui notre civilisation utilise des quantités très significatives d'énergie et même si on le divisait par deux ou par trois ça serait encore des quantités très significatives d'énergie par rapport à ce qu'ont été les temps historiques par rapport à ce qu'était la condition humaine il y a plus de deux siècles et ça demande de déployer un très très grand nombre de collecteurs du coup le premier sujet c'est les matériaux l'industrie les emplacements donc tous les trucs qui sont nécessaires quand vous avez un très très grand nombre de collecteurs à déployer et ça ça peut être un sujet en tant que tel quand vous regardez la quantité d'éoliennes offshore qu'il faudrait la quantité d'éoliennes qu'il faudrait avoir pour avoir 50 ou 100 gigawatts de puissance installée vous vous rendez compte qu'on en parsème tout le long des côtes absolument partout c'est pas nécessairement très facile d'abord il y a un sujet d'acceptabilité mais même si l'acceptabilité n'est pas un problème ça veut dire qu'il y a plein d'endroits où il faut faire des chantiers offshore est-ce qu'on a les moyens de les faire en simultané pas nécessairement ça veut dire qu'il faut créer plein de bateaux pour aller faire des trous et des machins etc avoir plein de cimenteries qui savent faire du béton qui se solidifient sous l'eau il y a des histoires de filières industrielles où il peut y avoir également des facteurs limitants et ensuite ces installations on les fait pour 20 ans 30 ans alors c'est comme pour le nucléaire qu'on a dit 40 ans il va durer plus longtemps une éolienne on dit 20 ans en fait ça va durer plus longtemps un certain nombre c'est évident mais à un moment il va quand même falloir le renouveler donc la question aussi c'est qu'on construit un système électrique ok on a des scénarios jusqu'en 2050 mais en fait le système électrique qu'on construit il doit durer jusqu'en 3250 en fait si on réfléchit bien une fois qu'on aura fait un truc stable il va devoir durer très longtemps donc il y a un vrai sujet de flux de renouvellement continu sur lequel aujourd'hui je crois que peu de gens se penchent qui nécessitent en permanence de renouveler des approvisionnements en compétences en matériaux alors il y a une partie des trucs qu'on va pouvoir recycler un mât d'éolienne en acier on peut en faire un autre mât d'éolienne en acier pas de problème il y a des trucs qui sont plus difficiles à recycler par exemple tous les métaux qui sont des petits métaux de spécialité qui sont diffus dans les pièces de l'éolienne cela se recycle le plus difficilement il faut savoir que dans les métaux de spécialité il y a un papier qui est sorti il n'y a pas longtemps montrant que pour une cinquantaine ou une soixantaine d'entre eux la dilution dans les objets qui en contiennent est supérieure à la dilution dans les mines qui contiennent ces métaux ce qui veut dire que le recyclage de ces métaux à partir des objets qui en contiennent va être extrêmement difficile extrêmement difficile ça va être très consommateur d'énergie donc très difficile voilà et puis en fait il y a le sujet alors le solaire c'est pareil il faut des emplacements en quantité significative on voit bien aujourd'hui qu'il commence à y avoir des conflits d'usage avec des gens qui veulent mettre des grands parcs dans les forêts dans l'agriculture etc. les terres agricoles aujourd'hui on peut en libérer pour mettre des panneaux tout simplement parce qu'on a rendu l'agriculture très productive avec des tracteurs des phytosanitaires et des engrais le jour où l'agriculture devient beaucoup moins productive parce qu'on a beaucoup moins de tout ça est-ce qu'on a la même vue sur l'occupation c'est pareil on renvoie à la question des scénarios ça c'est un truc qui n'est pas bouclé dans les scénarios en général on continue à voir le gisement de biomasse à l'avenir en particulier agricole comme si on avait ad vitam aeternam des engrais de synthèse des phytosanitaires et des tracteurs peut-être que oui peut-être que non c'est ça le sujet c'est que ça demande beaucoup de collecteurs et donc ça demande beaucoup de matériaux beaucoup d'emplacements et la pérennité à terme de la possibilité de maintenir un parc avec beaucoup de collecteurs et beaucoup d'emplacements aujourd'hui c'est un angle mort c'est une question qu'on n'a pas explorée la deuxième sujet c'est l'intermittence c'est-à-dire qu'aujourd'hui on s'est habitué à avoir l'électricité qui alimente la caméra à l'heure à laquelle on fait mon intervention et on ne vous a pas dit chers lecteurs et chères lectrices vous viendrez s'il y a du vent vous viendrez à 6h et puis ça démarre à 6h 6h30 c'est comme ça c'est pareil quand vous avez un rendez-vous chez le dentiste en fait on a fait une société basée sur les horaires toute notre société aujourd'hui est basée sur les horaires on va travailler au bureau à 9h qu'il y ait du vent ou pas de vent et du soleil ou pas de soleil on prend le train à 8h qui est le train de banlieue il ne vous dit pas s'il n'y a pas de vent je n'avance pas ce qui veut dire que si on veut garder le même contrat social que celui qu'on a aujourd'hui la même promesse vis-à-vis de la population qui est de leur assurer un service indépendamment des conditions extérieures qui est la société on ne va pas vous dire très chers amis vous avez un accident de bagnole vous n'avez pas de chance il n'y a pas de vent donc on vous coupe la jambe plutôt que de la réparer mais ce qui était ce qu'on faisait dans l'ancien temps ce qui était ce qu'on faisait dans l'ancien temps et bien on a donc une nécessité impérieuse si on veut rester dans un système qui ressemble à ça de pallier cette intermittence alors à l'échelle de la journée je le redis on peut faire des batteries on a suffisamment de matériaux pour faire des batteries on peut y arriver ce n'est pas un problème le problème qui reste non résolu c'est à l'échelle de la saison ou à l'échelle de l'année et donc ça c'est le deuxième truc aujourd'hui on ne sait pas comment faire alors je vais illustrer avec un exemple historique je suis un peu long mais pardon l'Allemagne avait en 2002 100 gigawatts 100 milliards de watts c'est comme ça qu'on compte la puissance électrique installée 100 gigawatts de centrales pilotables dans le pays 100 en 2022 elle a 130 ou 140 gigawatts d'éolien et de solaire et en puissance pilotable tout compris elle a toujours 100 gigawatts donc ce qu'on ne ce qu'on ne constate pas en Allemagne qui est quand même le pays qui a mis le plus le paquet en Europe sur les énergies renouvelables intermittentes électriques ce qu'on ne constate pas aujourd'hui c'est la capacité qu'ils auraient à se défaire d'une partie du parc pilotable ça veut donc dire qu'ils n'ont pas résolu le problème du stockage puisqu'ils n'arrivent pas à s'en défaire donc ils s'en servent moins ça fait baisser les émissions de CO2 c'est une très bonne idée ce qu'ils ont fait pour faire baisser les émissions de CO2 s'ils avaient gardé leur nucléaire et fait baisser le charbon ça aurait été une encore meilleure idée mais c'est une très bonne idée pour faire baisser les émissions de CO2 là où il y a des centres donc si les Polonais mettent plein d'éoliennes chez eux c'est une très bonne idée voir si on en met chez nous pour fournir du courant aux Polonais on peut le discuter éventuellement un truc qui peut se débattre mais par contre aujourd'hui on ne sait pas se débarrasser totalement de la centrale à charbon ou totalement de la centrale à gaz ou totalement de la centrale hydraulique pour pallier l'intermittence de ces modes là voilà c'est ça le truc donc la question qu'il faut qu'on se pose c'est est-ce qu'on accepte après on n'a peut-être pas d'alternative mais est-ce qu'on accepte de foncer dans cette direction sachant que ce truc là ne sera peut-être pas résolu et à ce moment comment est-ce qu'on organise la société de telle sorte qu'on retrouve acceptable le fait que les opérations du genou elles ne seront peut-être pas possibles à 24 et qu'il faut choisir le bon moment où on a besoin de se faire opérer voilà ce qui est une forme de gestion par la pénurie c'est ce que j'appelais la pauvreté tout à l'heure puisque c'est un truc sauf si on arrive à le désirer c'est pour ça que les deux sont très imbriqués pour moi et que en tout cas l'idée naïve qu'on va avoir exactement la même qualité de service aujourd'hui dans un réseau électrique avec que des éoliennes et des panneaux solaires dans un monde qui se démondialise parce que j'insiste on va avoir ça avec moins de pétrole moins de pétrole c'est moins de marine marchande et la capacité de la marine marchande quand elle était à la voile c'est le cinquantième ou le centième de sa capacité actuelle d'accord et sans marine marchande les panneaux solaires viennent plus de Chine et les éoliennes viennent plus de Chine d'accord et les métaux sont pas chez nous donc c'est ça le sujet et tout ça c'est un sujet d'ordre de grandeur voilà et aujourd'hui j'insiste sur le fait que je pense qu'on secoue pas assez fortement la boîte pour voir comment tout ça pourrait s'organiser ou pas donc merci c'était un premier focus le deuxième en symétrique justement toujours sur la notion de handicap quels seraient ceux qui pèsent sur une perpétuation de la forte pénétration du nucléaire alors est-ce que ce serait un problème générique sur le parc comme celui des soudures est-ce que ce serait une surcomplexité par exemple du modèle EPR à construire est-ce que ce serait la gestion des déchets un manque d'eau pour le refroidissement des centrales ou alors là aussi l'acceptation sociétale encore une fois du risque d'accident majeur en cas de séisme ou d'autres causes je vous demande une réponse un tout petit peu plus courte que la précédente les handicaps les handicaps du nucléaire ne sont pas dans les risques du nucléaire pour faire une réponse très courte ils sont dans le fait que autant dans les ENR vous avez une barrière de matériaux dans le nucléaire vous avez une barrière de compétences c'est ça la barrière du nucléaire et une barrière de capitaux ça ça va vous intéresser puisque vous aimez l'économie il faut savoir qu'aujourd'hui le coût d'un mégawatt réacteur nucléaire est au premier ordre essentiellement dépendant du coût du capital pour un réacteur qui va coûter 10 milliards à construire 10 milliards à construire entre un coût du capital à 2% et un coût du capital à 10% la différence c'est 90 milliards de frais financiers sur la durée de vie du réacteur 90 milliards donc en fait un nucléaire privé est un nucléaire cher donc je fais partie des gens qui disent que le nucléaire n'a rien à faire dans le secteur privé un nucléaire moins cher mais dans les inconvénients il y a une barrière de compétence ou une barrière de mentalité parce que dire qu'on va mettre le nucléaire dans le privé c'est une barrière de mentalité c'est pas une barrière physique ça ne dépend que de la convention qu'on a envie de se donner et il y a une barrière de compétence parce que un réacteur c'est un gros bousin compliqué donc moi je ne suis pas capable de le faire vous n'êtes pas capable de le faire il faut trouver des gens capables de le faire et des gens capables de le faire il faut 10 ans c'est quelque chose qui demande du temps c'est ça le principal handicap du nucléaire dans les handicaps qu'on lui prête souvent on importe l'uranium mais j'insiste on va importer tous les métaux des éoliennes et tous les métaux des padeaux solaires et on va en importer beaucoup plus en quantité donc c'est pas parce qu'on n'a pas de nucléaire qu'on n'a pas d'importation et aujourd'hui on importe tous les smartphones et je n'ai pas l'impression que ça vous empêche d'en acheter la deuxième chose en ce qui concerne le nucléaire c'est les accidents il faut savoir que le plus grave accident industriel de tous les temps c'est pas du tout l'accident de Tchernobyl c'est l'accident de Bhopal qui a tué beaucoup plus de monde qui était un accident d'une usine chimique et le plus grave accident d'une installation de production d'électricité en Europe en nombre de morts instantanées ça n'a pas été Tchernobyl non plus ça a été la rupture du barrage de Vajon-Longaron en Italie qui a fait 2500 morts après un glissement de terrain qui a fait déborder le lac de barrage et qui a noyé un village à Laval la question de la dangerosité le défaut générique par exemple qu'on a trouvé sur les circuits de secours c'était des circuits de secours alors je vais vous poser une question imaginons que vous ayez des mafiosos qui vous courent derrière vous êtes dans votre voiture et on vous annonce que votre voiture il y a un dispositif de secours qui peut-être ne va pas fonctionner vous arrêtez la voiture ? non donc là ce que je viens de vous donner comme exemple c'est le fait que l'ASN telle qu'elle est bigornée aujourd'hui n'a pas le mandat d'arbitrer entre le risque de continuer l'exploitation et le risque d'arrêter l'exploitation c'est pas son job son job c'est le risque si je continue l'exploitation point barre le fait que si on arrête l'exploitation on peut faire mourir plein de gens parce qu'il n'y a pas assez d'électricité c'est pas son problème c'est absolument pas son problème donc je dis pas que c'est des gens malfaisants c'est juste pas dans son mandat et comme je disais tout à l'heure on va devoir arbitrer les risques à l'avenir donc là une question par exemple qu'aujourd'hui personne ne se pose c'est dans quelle mesure est-ce qu'il serait pertinent de prendre un peu plus de risques sur la filière nucléaire un peu plus c'est peut-être pas votre envie mais un peu plus pour en éviter beaucoup plus à côté des risques environnementaux et des risques sociaux parce que si un défaut de production électrique fait qu'on doit gérer par la pauvreté quelque chose qu'on aurait pu gérer par l'électrification comment vous quantifiez comment vous faites cet arbitrage des risques aujourd'hui il n'est pas fait du tout et ça renvoie du reste à la question derrière non mais c'est la question du débat démocratique merci d'en briller vers la suite d'ailleurs on ne peut avoir un débat démocratique que sur les choses qu'on connaît d'accord et ces trucs là aujourd'hui par exemple c'est des choses qui ne sont pas explorées je laisse la parole à Camille Dorival pour la dernière partie avant les questions de la salle à propos de ce qu'on a appelé peut-être un peu pompeusement la démocratie des choix techniques mais Camille va nous éclairer un peu sur ce qu'on a voulu mettre dans cette partie là oui alors effectivement c'est la question c'est la question du choix des solutions techniques et de la place qui est laissée aux citoyens dans ces choix on constate un décalage assez important entre les aspirations qui peuvent être exprimées par les citoyens et puis les actions qui sont mises en oeuvre par leurs représentants la meilleure illustration c'est évidemment la convention citoyenne pour le climat puisque en juin 2020 les citoyens qui avaient été engagés dans cette convention ont fait une série de propositions pour réduire les émissions de gaz à effet de serre force est de constater que la plupart d'entre elles n'ont pas été reprises ni par la loi ni par la réglementation il y aurait d'autres exemples à donner comme ça mais à votre avis est-ce que la question des modes de production de l'énergie c'est la plus pertinente à poser de prime abord aux citoyens ou est-ce qu'il ne faudrait pas d'abord se poser la question du type de société que ces moyens de production servirait ça revient à ce dont on parlait tout à l'heure est-ce qu'on souhaite collectivement aller vers une société plus frugale ou une société plus technologique alors malheureusement dans ma vision du monde on n'arrive pas à dissocier les deux c'est bien le problème alors je vais commencer par citer par recycler un papier très intéressant que j'avais lu je crois que c'est de Sylvestre Truette qui avait fait remarquer l'énorme différence entre le monde dans lequel nous vivons aujourd'hui et le monde il y a deux siècles et alors il disait il y a deux siècles tout un chacun pouvait par le simple regard comprendre les techniques qui étaient en vigueur à l'époque vous rentrez dans un moulin vous comprenez ce que c'est qu'un engrenage vous comprenez ce que c'est qu'une démultiplication il y a un petit pignon qui entraîne une grande roue vous comprenez que ça fait tourner la grande roue plus lentement que le petit pignon et que par contre ça met plus de couple vous comprenez que la force de l'eau fait tourner la roue à eau que la force du vent fait tourner les moulins etc donc en fait l'honnête femme et l'honnête homme de l'époque pouvaient par le simple regard comprendre la quasi-totalité des techniques qui étaient utilisées aujourd'hui c'est l'exact inverse vous et moi par notre regard on ne peut absolument rien comprendre je regarde ce micro je ne sais pas comment il fonctionne je regarde cette caméra je ne sais pas comment elle fonctionne alors si j'ai une vague idée de la manière dont fonctionne la pendule que j'ai en face de moi et qui me dit que je suis toujours trop long mais si j'allais en plus elle n'est pas à l'heure oui ça je sais mais elle avance quand même donc elle me donne quand même le temps que j'ai parlé depuis le début et donc je sais que là-dedans il y a des ressorts des tourbillons des machins des bidules si ça se trouve c'est de l'électronique en fait je dis n'importe quoi et à ce moment je ne sais de nouveau pas comment ça fonctionne je ne sais pas si ici il y a une seule personne qui est capable de démonter toutes les pièces du moteur de sa voiture pour les gens qui ont une voiture et je ne sais pas si ici il y a une seule personne qui comprend bien comment fonctionne un train quand on monte dedans donc en fait et votre smartphone évidemment vous ne comprenez pas comment il marche et moi non plus du reste donc aujourd'hui il n'y a plus une seule technique plus une seule dont nous dépendons au quotidien au quotidien est-ce que vous savez comment fonctionne la machine qui a fabriqué votre vêtement non moi non plus donc il n'y a pas une seule technique dont on dépend au quotidien en premier ordre qui ne soit accessible à tout un chacun elles sont toujours accessibles uniquement aux gens qui travaillent dans le secteur et qui les maîtrisent et encore les experts alors ? appelons-les comme ça appelons-les comme ça on peut les appeler des experts des sachants oui mais est-ce que vous appelleriez experts un ouvrier qui pilote une ligne de production de vaccins vous voyez il y a une petite connotation dans le mot expert en attendant le seul qui sait à peu près comment fonctionne sa ligne de production c'est lui donc on a des spécialistes je préférerais dire voilà probablement que le mot est mieux choisi on est dans un monde de spécialistes juxtaposés interconnectés et aucun d'entre nous n'a aujourd'hui la capacité à disposer d'une vision totale sur l'ensemble des composantes qui sont nécessaires à ce que le monde fonctionne il n'y a pas de grand architecte qui sait tout partout tout le temps ça marche pas du coup c'est très difficile d'organiser des débats qu'on appelle comme on veut citoyens démocratiques etc parce que l'étape numéro 1 qui est tout simplement le partage de la connaissance sur le monde tel qu'il est c'est extrêmement compliqué c'est hachement compliqué comme dirait l'autre à organiser c'est très très difficile et en fait dans les dialogues j'ai envie de dire de sourd qu'il y a avant même qu'on soit pas d'accord philosophiquement les pires dialogues de sourd c'est quand on n'arrive pas à se mettre d'accord sur les faits et à ce moment on n'arrive pas à dépasser cette étape c'est très clair alors pourquoi est-ce que j'arrive pas à distinguer l'énergie des modes de vie parce que si vous m'avez un peu lu vous savez que les modes de vie qu'on a aujourd'hui sont le résultat de l'abondance énergétique c'est à dire l'abondance énergétique qui a mis les machines au travail à notre place en nous créant un exosquelette surpuissant a créé le temps qu'on a pour débattre ici qu'on n'aurait pas eu il y a deux siècles il y a deux siècles on aurait tous été exténués après avoir ramassé des patates charrié des pierres etc déjà il n'y aurait pas eu de lumière il n'y aurait pas eu de lampes avec un incandescence donc voilà on n'aurait peut-être pas eu les moyens de se payer toutes les chandelles et les bougies qu'il fallait pour éclairer cette pièce voilà donc en fait on ne serait pas donc vous voyez or aujourd'hui vous considérez que d'aller écouter un débat ça fait partie de votre mode de vie dans un monde où il n'y avait pas de machine et pas d'énergie il n'y avait pas de mondialisation les gens avaient une chemise ou deux chemises leur vie durant ils n'avaient pas de congés payés ils n'avaient pas de retraite ils n'avaient pas d'études longues il n'y avait pas d'emploi dans le tertiaire il n'y avait pas d'égalité entre les droits des hommes et des femmes parce que vous auriez eu un enfant sur deux qui serait mort en couche et vous auriez passé votre temps à être enceinte et à allaiter je suis un peu cash mais c'est pour dire je ne sais pas si vous vous rendez compte de ce que l'énergie nous a amené c'est juste hallucinant donc je ne sais pas aujourd'hui dissocier et c'est bien mon drame et c'est bien le problème je ne sais pas dissocier aujourd'hui le débat sur l'énergie du débat sur les modes de vie je ne sais pas faire ça et ça pose d'énormes problèmes parce qu'on voit bien que tous les débats qu'on essaye d'organiser sur ce sujet quelles que soient les intentions qu'on prête bonnes ou mauvaises aux organisateurs du débat reviennent à essayer d'attraper l'éléphant par un bout et puis c'est toujours qu'un bout c'est vachement difficile de lui attraper en même temps les pattes, la trompe et les oreilles on n'y arrive pas donc j'espère si c'est une réponse qui vous satisfait beaucoup mais comme disait l'autre c'est la mienne c'est encore une fois très difficile alors on peut essayer d'avoir des choses qui améliorent par exemple la convention citoyenne pour le climat on a amélioré en donnant une étape de formation sur le climat mais il n'y avait pas d'étape de formation sur les processus industriels modernes il n'y avait pas d'étape de formation sur la mondialisation il n'y avait pas d'étape de formation sur les matières qui sont nécessaires il y avait quelques étapes mais c'est juste impensable de les faire toutes je ne sais pas s'il y a eu vraiment une étape de discussion un peu philosophique sur les choix de mode de vie c'est très difficile encore une fois de dissocier les deux c'est très difficile de dissocier les deux est-ce que la notion du partage a toujours le même sens si on doit partager sa perceuse ou si on doit partager sa chambre à coucher vous comprenez ce que je veux dire donc on peut faire un grand débat sur le partage mais tant qu'on n'a pas dit s'il s'agissait de sa chambre à coucher ou s'il s'agissait de sa perceuse on n'est pas on n'a rien dit vous comprenez alors du coup si on vous suit comment on résout le problème du choix démocratique et comment on fait participer les citoyens aux choix de société qui sont devant nous ce que j'ai trouvé de moins mal aujourd'hui comme de moins mauvais on va dire comme processus c'est ce qu'on essaye de mettre en oeuvre au sein du chiffre project c'est à dire des gens qui ne sont peut-être pas des experts essayent d'être un peu des spécialistes et essayent de regarder de façon un peu large jouent au Lego essayent d'imaginer des constructions et les donnent comme boîte à casser à d'autres en leur disant voilà on a pensé à ça vous en pensez quoi donc ça fait économiser du temps aux gens parce qu'on leur propose une construction déjà prête et il faut évidemment faire ça dans l'esprit que les gens vous disent ben non on n'est pas d'accord là vous avez raté une marche on est d'accord pour ceci mais pas pour cela etc c'est exactement comme ça qu'on a essayé de faire toutes les propositions qu'on a faites donc en gros on commence par faire un petit débroussaillage en chambre puis ensuite on travaille avec des gens d'un secteur d'un usage etc puis on essaye d'avancer ensemble pour imaginer comment ça pourrait se présenter puis on finit par boucler avec le reste en disant est-ce que notre truc il flotte toujours dans un monde dans lequel en même temps tout le reste bouge évolue et puis une fois qu'on a quelque chose qui nous paraît correspondre à peu près à ce genre de critères ce qui sont les nôtres encore une fois à ce moment on essaye de les mettre en débat et donc d'essayer d'en discuter avec des gens à droite à gauche voilà c'est ce qu'on a trouvé de moins mauvais comme méthode je ne sais pas si c'est merveilleux si ça permet de répondre et de cocher toutes les cases c'est un peu comme ça qu'on essaye de fonctionner quand vous avez des consultations sur des constructions qu'il s'agisse de la commission européenne qui met des trucs en consultation etc on s'en approche un peu la limite de ce genre de processus c'est que ça s'adresse qu'à des gens qui ont du temps et des compétences et des compétences oui est-ce que du coup ça invalide ça dépend beaucoup de ce que vous leur demandez je vais prendre un exemple quand vous travaillez sur l'avenir de l'agriculture vous dites ben voilà on a réfléchi à une agriculture avec un cahier des charges qui est on essaye d'avoir beaucoup moins d'engrais qu'aujourd'hui on essaye d'avoir beaucoup moins de phytosanitaires du coup on a des rendements végétaux qui baissent du coup ça veut dire qu'on a moins d'aliments pour le bétail donc du coup ça veut dire qu'on mange moins de viande on garde plutôt les vaches au pâturage laitières on arrête les races à viande et on arrête les trucs qui sont donc en fait on met à la place des limousines on met des des montbéliardes voilà il faudra qu'on fasse du fromage dans ce point là et puis on voilà comment on essaye d'organiser les circuits de distribution il faut qu'on remette de la valeur ajoutée plus près des exploitations agricoles il faut que enfin bon bref et puis après tout le monde mange donc à un moment et puis tout le monde a vu là on est encore loin de la technique d'une certaine manière c'est un sujet facile tout le monde sait ce que c'est qu'une vache et tout le monde sait ce que c'est qu'un épi de blé même s'il y a des gamins suisses qui dessinent les vaches violettes parce que tout ce qu'ils ont vu c'est les emballages de chocolat milkard moquez-vous on est devenu une population d'urbains déconnectée de ce qui se passe à l'extérieur ce qui est un des problèmes du reste et donc donc on leur dit ben voilà voilà comment se présenterait un paysage alternatif qu'est-ce que vous en pensez ? j'en arrive à comprendre même sans comprendre dans le détail comment fonctionne une ligne de vaccins on peut avoir un débat sur si on a moins d'énergie et moins de machines et qu'on produit moins de vaccins comment est-ce qu'on les répartit ? d'accord ? est-ce qu'on vaccine plutôt les vieux ou plutôt les jeunes ? alors ça va être que des débats difficiles il faut bien comprendre qu'on sort de l'air des débats faciles c'est voilà du reste tout à l'heure dans ma présentation vous m'avez dit j'ai fait l'unanimité de la gauche à la droite je fais aussi l'unanimité contre moi de temps en temps de la gauche à la droite parce que j'essaye mais j'essaye de le faire pour que les gens réfléchissent de poser des questions un peu dures si on a beaucoup moins de disponibilité dans l'appareil de soins à qui on les donne en premier d'accord ? bon c'est pas une question simple non c'est pas une question simple mais c'est une question qui va se poser si on a beaucoup moins de vols en avion comment est-ce qu'on répartit les trucs ? d'accord ? par les prix ou par les quantités ? 4 fois par an ? non 4 fois dans une vie 4 fois dans une vie alors là l'exercice que j'ai fait c'est tout le monde a le même droit à voler donc les gens dans cette salle les Somaliens les Togolais les Turcs et les Indiens d'accord ? ça fait 6 peut-être pour nous alors ? à ce moment ça veut dire que vous faites 2 pour les Somaliens ok pas de problème avec ça c'est votre choix mais voilà mais mon hypothèse de départ c'était que tout le monde avait le même partout sur Terre la règle de 3 je l'ai publiée donc voilà c'est pas une proposition pour demain matin je sais très bien que c'est totalement irréaliste pour demain matin c'était un ordre de grandeur pour frapper les esprits le reste ça a assez bien marché puisque je me suis implicitement fait traiter de nazi par Luc Ferry je ne sais pas presque un compliment venant de vous oui c'est ce qu'on m'a dit plusieurs fois mais c'est fait pour frapper les esprits parce qu'encore une fois nous allons au devant de débats difficiles malheureusement et je pense que plus c'est très lié avec ce que je disais tout à l'heure sur le fait que l'avenir ne sera pas sans risque et qu'on va devoir arbitrer entre les risques et arbitrer et prendre des décisions donc comment est-ce qu'on fait pour impliquer le collectif dans des choix difficiles il y a peut-être aussi des méthodes qui restent à inventer aujourd'hui qu'on n'est pas encore tout à fait au bout de ce qu'il reste à faire et je vais finir en disant pour le moment les débats on sait les faire parce qu'on a des outils de communication si demain on n'a plus de téléphone comment on fait les débats donc vous voyez c'est pas bon c'est pas pour demain matin mais voilà c'est pour comprendre que même ça est un sujet juste peut-être pour préciser un peu votre pensée avant qu'on passe la parole à la salle est-ce que ça veut dire ce que vous dites que ça invalide toute solution démocratique de type convention citoyenne consultation citoyenne référendum etc alors j'ai trouvé que l'exemple alors référendum je suis plus réservé parce que vous savez quand on pose un référendum dans ce pays en général on répond à la personne qui a posé la question beaucoup plus qu'on ne répond à la question les Suisses ont une maturité qui est plus importante que la nôtre donc ils savent poser et puis il y a des référendums ils en ont tous les mois donc c'est un peu voilà par contre la convention citoyenne moi j'ai trouvé que c'était un exercice super intéressant qui avait été gâché parce que la promesse initiale était une promesse irréaliste alors ce que j'ai trouvé super intéressant dans la convention citoyenne c'est que vous prenez 150 personnes qui ne se connaissent pas j'insiste qui ne se connaissent pas qui sont raisonnablement représentatives de la population pourquoi je dis raisonnablement parce que dans les premiers 150 qu'on avait tiré au sort étaient tout à fait représentatifs et là dedans il y en a 30 qu'on dit nous on ne veut pas y aller d'accord donc on en a tiré 30 supplémentaires qu'on dit nous on veut bien y aller donc il y a un tout petit biais de sélection mais enfin 30 sur 150 ce n'est pas un énorme biais de sélection donc 150 personnes qui ne se connaissent pas qui sont représentatives de la population française vous les mettez dans une position dans lesquelles vous les traitez comme des adultes c'est à dire vous leur dites vous allez décider des contraintes que vous allez choisir de vous puisque vous faites partie de la société française s'imposer c'est quand même ça qu'on leur dit d'accord qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse dites nous ce qu'il faut qu'on fasse et quand ils disent il faut qu'on roule à 110 c'est y compris eux d'accord est-ce qu'avant la convention un sondage fait auprès des mêmes qui ne se connaissaient pas on leur aurait demandé est-ce que vous êtes d'accord pour rouler à 110 je pense qu'il y en a plein qu'ils vous auraient dit non donc ce que montre cet exercice moi je trouve de très intéressant c'est la force du collectif la force de la mise en responsabilité et aussi la force de l'information parce qu'avant de les faire réfléchir on les a informés donc je trouve que c'est un exercice qui est super intéressant moi je pense que par exemple dans les exécutifs locaux ça c'est quelque chose qui pourrait être extrêmement intéressant pour prendre plein de décisions et même national enfin je veux dire et là où Macron a raté son coup c'est quand il a dit je reprendrai sans filtre c'est une connerie énorme il ne fallait surtout pas dire ça il fallait dire je m'engage à passer autant de temps à regarder ce qui a été produit que les gens ont passé de temps à le produire d'accord parce qu'après même animé de la meilleure intention du monde il peut y avoir des trucs qui sont je ne sais pas il y a un obstacle juridique par exemple à leur implémentation vous dites tiens il faudrait s'occuper de l'agriculture comme ça il manque de choses il y a une politique agricole commune qui fait qu'on ne peut pas bon bah à ce moment vous dites votre truc je prends l'idée mais demain matin on ne peut pas donc il fallait juste s'engager à être sérieux sur l'examen des propositions qui avaient été faites dire je reprends sans filtre c'est évident que ça allait partir dans le décor mais par contre j'ai trouvé moi l'exercice extrêmement intéressant donc est-ce que mais les gens ont dû passer du temps ils ont dû venir les week-ends ce qui veut dire qu'il a fallu mettre en place un système pour garder les enfants pour ceux qui en ont parce que dans une population représentative il y a quelques personnes qui ont l'idée farfelue d'avoir des enfants donc voilà donc il y a pour ceux qui bossaient le week-end parce qu'il y en avait peut-être quelques-uns il a fallu qu'ils acceptent enfin que leur employeur accepte qu'ils se fassent porté pâle enfin voilà donc il y a un truc de cette nature mais ça montre bien que quand des gens pas informés au départ acceptent de passer du temps sur un sujet et qu'on les met dans une position qui est une position de mise en responsabilité collective il peut se passer des trucs très intéressants voilà moi je trouve que ça je ne suis pas du tout en train de dire que c'est mort d'avance par contre il faut avoir des cahiers des charges qui soient tenables et il faut bien avoir conscience du fait que le débat démocratique ça demande du temps je vais vous donner un autre exemple qui est la manière dont s'est tenu le débat sur les déchets nucléaires en Suède le débat sur les déchets nucléaires en Suède ça a été 20 000 débats d'arrière cuisine ça a été 20 000 débats à 20 personnes c'est comme ça qu'ils ont fait donc ça a pris un temps absolument considérable on ne peut pas faire ça sur tout donc il faut bien choisir les grands sujets sur lesquels on les fait merci beaucoup on arrive à la fin de la troisième séquence et du privilège qu'on a eu de pouvoir vous poser en direct les questions maintenant la salle peut se joindre à nous je vous rappelle qu'on essaye de faire des questions courtes et puis Jean-Marc s'engage à faire des réponses courtes évidemment la parole circule je vais prendre un homme une femme je vous préviens on commence par une femme on commence par une femme après ça sera un homme etc très bonne initiative ça change alors j'ai deux questions mais très courtes moi je m'occupe d'un réseau de scopes voilà donc la démocratie effectivement ça prend du temps on a des entreprises qui sont hyper volontaristes qu'est-ce que vous leur donneriez comme conseil simple parce que franchement dans la jungle de tout ce qui est proposé on a évoqué les scénarios ADEME etc en fait ça reste quand même très compliqué pour les entreprises elles-mêmes et celles qui les accompagnent donc ça c'est ma première question la deuxième c'est par rapport à l'approche citoyenne j'ai bien entendu ce que vous évoquez par rapport à le fait l'importance en tout cas de tendre vers un peu spécialité pour pouvoir participer aux solutions mais du coup ça me paraît un peu contradictoire par rapport à ce que vous évoquiez sur le désir à faire enfin faire émerger en tout cas pour la sobriété ce sur quoi je suis entièrement d'accord sur en tout cas l'idée de désir et on voit bien que dans les démarches citoyennes s'il y a un truc qui marche bien c'est effectivement d'avoir le sentiment qu'on prend en compte son avis du coup j'ai l'impression qu'il y a une petite contradiction là alors je ne suis pas sûr d'avoir compris ce que vous entendez par contradiction ce qui est sûr c'est que l'acceptation de la contrainte est toujours beaucoup plus forte quand on a l'impression qu'on a construit cette contrainte pour une bonne raison donc en fait c'est une forme d'autodiscipline je ne suis pas sûr d'avoir compris la question sur le désir vous dites en fait le désir s'il vient par exemple d'une mode il est nécessairement imposé de l'extérieur c'est ça votre sujet ou c'est autre chose l'un des objectifs ça serait de travailler plutôt sur le désir de consommer moins oui et du coup là c'est vrai que dans les concertations dans les démarches citoyennes ce qui ce qui fait le désir en tout cas c'est de pouvoir porter des idées qui risquent que d'être retenues vous voyez et quand vous dites que enfin voilà contribuer en tout cas à des solutions il faut quand même être un peu spécialiste sinon ça sert à rien quoi en gros je trouve qu'il y a une petite contradiction comment on pourrait faire en sorte en tout cas que voilà on prenne en compte la parole enfin moi je trouve que les démarches de concertation apportent vraiment ce plus quoi dans la mission d'une manière générale dans l'émergence du désir il y a souvent quelque chose de collectif parce qu'on est des animaux sociaux du reste une des réticences au changement souvent c'est de se couper d'un cercle de relations famille amis relations amoureuses collègues etc qu'on a bâti en ne tenant pas compte d'un élément nouveau et quand on met l'élément nouveau qui nous oblige à changer de comportement un des prix qu'on n'a pas envie de payer c'est le fait de se couper d'un tissu de relations etc c'est l'éternel exemple de ce qu'on va servir au repas du dimanche c'est l'éternel exemple du moyen de transport utilisé pour partir en vacances etc mais je ne suis pas sûr moi de voir une contradiction entre le fait qu'on ait des démarches collectives et le fait qu'il y ait une émergence du désir enfin ça je ne suis pas sûr de voir pourquoi il y a une contradiction je ne pense pas qu'il y en ait fondamentalement une c'était peut-être parce que j'ai pris deux angles de vue sur alors sur les scopes en fait les scopes du point de vue de la réponse que je vais faire ne sont pas différents de toute autre entreprise j'imagine qu'il ne s'agit pas de multinationales donc j'imagine qu'il s'agit de petites boîtes et en fait dans une petite boîte quelle que soit sa forme juridique il y a un problème qui est le temps c'est-à-dire la bande passante de l'équipe dirigeante parce que même dans une scope il y a une équipe dirigeante et qui est qui est en général un vrai sujet pour s'imprégner d'un problème nouveau et revisiter tout ce qui fait une entreprise les gens qui y travaillent les compétences qu'ils ont là où l'entreprise est située les clients qu'elle sert les process de production qu'elle a les fournisseurs avec lesquels elle travaille le cadre réglementaire dans lequel elle se situe etc. et en fait comme dans ma vision historique du monde l'énergie a changé tout ça c'est-à-dire l'ère des machines a changé tout ça en fait il faut regarder tout ça à la fois et effectivement on est pris de vertige je vais prendre le truc par quel bout alors ça c'est peut-être mon travers de consultant mais je pense que c'est très très difficile pour des gens comme ça d'y arriver seul extrêmement difficile donc ou bien ils ont le temps et les moyens économiques de s'adjoindre une aide extérieure qui aujourd'hui en plus ne sont pas très nombreuses parce que des gens qui sont bigornés avec ce que je viens de vous dire qui raisonnent système etc. et pas tant que ça et ils le font ou bien ils n'ont pas cette possibilité et ce que je connais de moins mauvais qui s'en approche c'est de commencer à discuter avec des gens qui ont le même problème qu'eux donc c'est tous les cercles qui réunissent des dirigeants de petites entreprises donc ça demande quand même un peu du temps mais qui font périodiquement des réunions qui essayent de discuter de la façon dont eux ont pris le problème etc. et là dans ce genre de cercle souvent c'est plus facile de faire venir un intervenant à un moment qui va un peu secouer tout le monde et qui va permettre aux gens de commencer à réfléchir voilà mais j'ai envie de dire c'est le truc le plus élémentaire en général c'est de parler du problème avec d'autres personnes parce que elles auront éventuellement pensé à quelque chose une lecture regarder un truc mais quand on a besoin d'un nouvel angle de vue c'est compliqué de le trouver en soi quand on n'a pas beaucoup de temps bonsoir merci beaucoup vous parliez tout à l'heure de l'arbitrage entre la sûreté nucléaire et le risque de baisse de production des centrales et je vous propose un autre arbitrage à discuter sur le risque toujours de baisse de production et le risque environnemental en parlant des centrales nucléaires au bord de fleuve avec les réchangements climatiques où les températures de fleuve vont augmenter et le débit va à l'inverse plutôt diminuer ce qui pose un problème du coup pour les refroidissements quand on vous parle de ce sujet en interview moi de ce que j'ai retenu de vos réponses c'est que vous répondez que ce n'est pas un risque pour la sûreté nucléaire parce qu'on peut baisser la production sauf que du coup cette baisse de production comme vous l'avez dit avant pose un problème et du coup dans un monde où on peut avoir une canicule généralisée sur toute la France et donc tous les centrales qui seront amenées à baisser leur production est-ce que c'est pas un souci d'autant qu'on voit que dans les années précédentes en fait il y a eu plusieurs cas de centrales qui dépassent les normes via des arrêtés préfectoraux de rejet donc qu'est-ce que vous avez ? Alors le risque que vous évoquez ne concerne que les centrales qui sont en bord de rivière il y a une partie des centrales françaises qui sont en bord de mer donc celles-là elles ne sont pas concernées et par ailleurs ça concerne toutes les centrales thermiques qui sont en bord de rivière le risque existe aussi c'est exactement le même problème pour les centrales à charbon etc. c'est effectivement pas un risque de sûreté c'est-à-dire que c'est pas un truc qui est susceptible de déclencher un accident c'est un risque de baisse de la production parce qu'en fait si vous avez moins de fleuves alors aujourd'hui le facteur limitant c'est pas la quantité d'eau dans le fleuve c'est la température de rejet de l'eau qu'on prélève d'accord ? donc c'est ça qui force à baisser la production pour pas gêner les écosystèmes à l'aval du rejet de l'eau vous avez souvent en France aujourd'hui enfin actuellement en France la consommation d'électricité l'été est beaucoup plus faible que la consommation d'électricité l'hiver vous avez quasiment un facteur 2 entre les deux et c'est à cause de ça que l'essentiel du temps les arrêts de tranche se font quand le Covid ne vient pas mettre le pastis là-dedans se font l'été donc le fait d'avoir moins d'électricité l'été aujourd'hui c'est pas un problème crucial le jour où tout le monde sera climatisé on en reparlera mais aujourd'hui c'est pas un problème mais peut-être que justement il faut éviter que tout le monde se climatise et réfléchir à d'autres solutions pour le moment c'est pas un problème c'est pas un problème majeur il y a un certain nombre de dispositifs techniques qui peuvent permettre de soit de traiter le problème soit de le baisser par exemple dans les centrales qui sont en bord de fleuve toutes n'ont pas des tours de refroidissement qui permettent de prélever beaucoup moins d'eau pour refroidir la centrale parce qu'en fait vous allez refroidir la centrale en évaporant de l'eau au lieu de juste la réchauffer et la remettre et quand vous évaporez de l'eau vous consommez beaucoup plus de chaleur donc on peut rajouter des aéroréfrigérants sur certaines centrales la plus grosse centrale aux Etats-Unis ça c'est une anecdote que vous connaissez peut-être je vais le dire aux autres elle est au vrai sens du terme dans la merde parce qu'en fait elle se refroidit avec les eaux usées de la ville de Félix d'accord ? comme ça qu'elle se refroidit donc voilà il y a un certain nombre de dispositifs techniques qui éventuellement pourraient être mis en oeuvre pour que ce truc là ce problème là soit minimisé le truc ultime s'il n'y a plus d'eau du tout dans le fleuve mais enfin avant qu'il n'y ait plus d'eau du tout dans le Rhône quand même il va se passer un moment c'est tout bêtement de l'arrêter et à ce moment une fois que vous êtes en arrêt à froid vous avez besoin d'un débit d'eau pour garder le réacteur en sûreté qui est considérablement plus fait vous avez besoin de quelques litres à la seconde donc là vous les trouvez par forage dans la nappe s'il faut c'est pas un sujet voilà donc effectivement il y a un risque de baisse de production lié à la disponibilité en eau l'été c'est tout à fait clair on prend une autre question Madame aujourd'hui il est quantifié à quelques pourcents de la production annuelle dans un scénario de réchauffement significatif c'est un scénario je n'ai pas été regardé dans les boîtes à casser vous avez envisagé un scénario avec beaucoup de nucléaire il n'y a pas que chez nous est-ce que ça signifie vous avez dit tout à l'heure ASN n'est pas tout à fait câblé pour arbitrer entre des risques de court terme et de moyen terme si je reformule est-ce que ça veut dire qu'on va disséminer partout sur la planète du nucléaire pour arbitrer entre des risques de court terme et de moyen terme en espérant que personne n'ira faire joujou sur Zaporizhia ou ailleurs aujourd'hui quand vous regardez les pays qui ont du nucléaire à peu près 80 alors j'ai regardé il y a quelques années 90% du parc nucléaire actuel se trouve dans des pays pardon 90% des centrales à charbon actuelles c'était ça mon calcul se trouvent dans des pays qui ont déjà du nucléaire aujourd'hui donc en fait il n'y a pas besoin de sortir des pays qui ont déjà du nucléaire aujourd'hui pour traiter l'essentiel du problème du charbon existant parce qu'en fait c'est ça le sujet le nucléaire qu'est-ce que ça traite ça traite le charbon existant ça permet d'avoir toujours de l'électricité en remplaçant des combustibles fossiles c'est ça le sujet oui alors je fais partie des tristes cires qui pensent qu'on n'y arrivera jamais c'est-à-dire que les 1,2 milliard de voitures qu'on a dans le monde plus les 2200 gigawatts de centrales à charbon qu'on a dans le monde de toute façon tout ça ne sera pas décarboné dans les 30 ans qui viennent et donc on va se prendre des baffes c'est absolument évident une partie va se résoudre par des craquements dans le système c'est pas très drôle à dire mais je pense que malheureusement on a trop attendu pour qu'aujourd'hui ça se gère partout dans la joie et la bonne humeur est-ce que qu'est-ce que du coup dans ce dans ce contexte-là un certain nombre de pays sont en train d'essayer d'en faire la Chine est le pays qui de loin en construit le plus aujourd'hui ensuite vous avez les Russes qui ont un gros carnet de commandes alors une partie chez eux une bonne partie à l'étranger dans les pays occidentaux c'est beaucoup moins la grande vague elle est passée dans les années 70-80 90 en France depuis il n'y a pas eu grand chose de significatif le fait de recommencer en fait c'est la question qui a été posée tout à l'heure le fait de recommencer est un truc qui est raisonnablement long donc de toute façon je ne pense pas qu'on va voir des centrales nucléaires absolument partout poussées comme des champignons demain matin c'est pas ça qui est en train de se préparer mais c'est pas nécessairement une bonne nouvelle parce que je le redis aujourd'hui on continue vous savez cette année on va encore battre un record d'émissions de gaz à effet de serre donc la réalité de ce qui est en train de se passer en ce moment c'est qu'on continue à être massivement dépendant des combustibles fossiles y compris dans la génération électrique je vous propose comme il est bientôt 20h et que la fin approche de prendre deux questions et Jean-Marc vous aurez la possibilité de répondre à ces deux en même temps oui merci moi j'ai bien aimé votre définition de la sobriété comme renoncement volontaire à des services en réfléchissant et si on fait ça sérieusement et à grande masse si on agrège l'ensemble de ces services ça se traduit par une diminution d'une grandeur macroéconomique qui s'appelle le PIB donc vu par les macroéconomistes ça va s'appeler de la décroissance je pense que ça n'en est pas mais ça va s'appeler de la décroissance parallèlement tous les calculs macroéconomiques toute la politique économique repose sur des hypothèses de croissance du PIB y compris le travail qui a été fait par Pizani Ferry et Selma Mafouz que vous avez défendu et à juste titre sur France Inter repose sur cette hypothèse de maintien de la croissance de cet indicateur de cet agrécat qui est le PIB alors ma question elle est est-ce qu'à partir de vos travaux vous avez commencé à réfléchir à ce qui pourrait être un indicateur alternatif qui permettrait de faire du calcul économique parce que derrière tout ça pour transformer tout ça en politique économique il faut pouvoir faire du calcul économique qui permette justement de sortir de cet impasse un peu logique entre un PIB qui agrège des tas de choses on le voit aujourd'hui à propos du débat sur l'avion on défend l'avion parce que ça va contribuer à la croissance du PIB et du coup je complète avec ma seconde question très rapidement merci merci pour votre intervention ma question concerne la sobriété son coût et la temporalité de nos actions notamment avec l'urgence climatique qui approche la sobriété coûte relativement cher c'est des solutions nouvelles à mettre en place c'est des systèmes nouveaux à penser c'est des modes de pensée à changer comment mettre en place cette sobriété relativement rapidement pour essayer de pallier au plus vite aux problèmes auxquels on va se confronter et essayer de réduire les dommages collatéraux qui ne seront pas collatéraux alors sur la première question je ne pense pas qu'il soit nécessaire de changer le PIB je pense qu'il est nécessaire de faire deux choses la première c'est que ça ne soit pas un objectif de société d'accord non non mais il faut qu'on arrive à se dire le PIB n'est pas un objectif de société un objectif de société c'est en fait ça revient à la question de tout à l'heure c'est le genre de climat qu'on a envie d'avoir le genre d'environnement qu'on a envie d'avoir le type de logement qu'on a envie d'avoir tout ça dans la limite des possibilités physiques etc. ce qui nous manque aujourd'hui c'est la capacité à gérer la collectivité que le PIB monte ou descende c'est ça qu'on n'a pas aujourd'hui donc on sait gérer quand ça monte on ne sait pas gérer quand ça descend c'est pas une affaire de changer l'indicateur c'est une affaire d'arriver à faire en sorte que sa variation ne soit pas quelque chose comment dire qui soit notre premier point d'attention alors je sais que dit comme ça c'est facile parce que si le PIB baisse ça veut dire que les salaires de tous les gens dans la salle baissent et il dit comment ça bon enfin si les charges baissent en même temps ou bien si dans le même temps on se dit c'est pas très grave parce qu'il y avait tel et tel machin que j'achetais finalement j'en ai pas tellement besoin je vais arrêter de l'acheter donc c'est très difficile de comment dire aujourd'hui ce qui nous manque c'est des réflexions sur les gestions opérationnelles que ça suppose d'avoir un PIB qui baisse en fait c'est ça qui nous manque aujourd'hui qu'est-ce qu'on fait en pareil cas et à force de se dire c'est une éventualité inenvisageable vous n'y pensez pas bon monsieur vous n'y pensez pas bonne dame en fait ça va nous arriver alors qu'on est à poil c'est-à-dire qu'on n'a pas de mode un peu doux j'ai envie de dire de gestion de ce truc-là alors que probablement qu'on pourrait avoir des trucs au moins au début pas trop douloureux qui permettraient de s'en accommoder tout en mettant pas en péril la stabilité sociale voilà ce que je veux dire aujourd'hui on est quand même dans une construction dans laquelle avec un PIB en décru on ne sait pas gérer la stabilité sociale et en fait c'est ça qu'il faut qu'on arrive à inventer je ne pense pas que et quand je dis le PIB n'est pas un objectif de société j'insiste aussi parce que vous savez quand vous faites d'un indicateur l'objectif premier de vos efforts il se met vous devenez très malheureux si l'indicateur ne va pas dans le bon sens oui mais du coup ça veut dire qu'il faut arrêter de faire je ne suis pas sûr que vous organisiez toute votre vie en fonction de la vitesse à laquelle vous courez parce que si vous faites ça entre 0 et 30 ans vous êtes très heureux et à partir de 30 ans vous êtes très malheureux d'accord donc vous vous dépatouillez pour que ça soit autre chose que vous allez regarder pas juste ça vous en tenez probablement compte à un moment ou à un autre mais c'est pas juste ça que vous allez regarder en ce qui concerne la façon dont on gère notre monde je pense qu'il faudrait qu'on arrive à avoir un peu cette vision de tableau de bord qu'on a nous en tant qu'être humain parce que vous ne regardez pas juste la vitesse à laquelle vous courez vous regardez la qualité de vos relations amicales la qualité de vos relations de coeur vous regardez tout un tas de trucs et puis bon et aujourd'hui au niveau sociétal c'est ça qu'il faudrait qu'on arrive à faire c'est de passer d'un truc qui nous obsède à quelque chose qui est un indicateur parmi 50 et s'il descend on arrive à gérer quand même c'est ça et je pense qu'il est urgent de réfléchir à ce genre de truc parce que j'insiste comme de toute façon ça va nous arriver je pense que c'est mieux d'avoir des idées sur quoi faire plutôt que de ne pas en avoir du tout après la question c'est comment est-ce qu'on organise la sobriété parce que ça demande beaucoup d'investissement alors ça demande pas nécessairement beaucoup d'investissement c'est l'efficacité qui demande beaucoup d'investissement c'est à dire si vous voulez électrifier tout le parc de voitures en gardant des parcs de voitures en gardant des voitures d'une tonne 2 ou d'une tonne 5 ça c'est dans la catégorie efficacité pas du tout dans la catégorie sobriété dans la catégorie sobriété vous divisez par deux le parc de voitures et les gens fonctionnent avec un parc de voitures ça ça demande pas beaucoup d'investissement absolument mais globalement ça va vous demander moins d'argent d'investir dans des usines de vélo et dans des usines de bus pour transporter les gens que dans des usines de voitures et ça va vous demander moins d'investissement de faire des pistes cyclables que de faire des autoroutes donc globalement la sobriété elle est pas très consommatrice d'investissement c'est l'efficacité qu'il est j'insiste et par contre elle est très consommatrice de consentement d'accord donc elle est très consommatrice de temps elle est consommatrice d'explications elle est consommatrice de pédagogie elle est consommatrice d'équité elle est consommatrice de tout un tas de trucs qui sont des problèmes pas simples pas trop les investissements les investissements c'est pas trop le problème le temps est un problème absolument le temps est un problème parce que ça renvoie à ce que je disais tout à l'heure sur le débat démocratique vous pouvez pas avoir un débat démocratique avec des gens qui ne comprennent pas le enfin vous pouvez l'avoir mais vous n'en sortez rien d'accord si je fais aujourd'hui un débat démocratique dans cette salle en disant voilà j'ai toussé j'ai toussé ce matin est-ce que j'ai une pleurésie est-ce que j'ai un cancer du poumon est-ce que j'ai avalé une mouche est-ce que j'ai etc et on va décider au vote vous savez bien que c'est pas comme ça qu'on soigne les gens donc le le débat démocratique il a sa limite quand on on a besoin parce que c'est la nature du problème qui le demande d'une couche de compréhension du problème que les gens n'ont pas spontanément pour être capable de les mettre en responsabilité auquel cas à ce moment on a des résultats intéressants et ça c'est consommateur de temps aussi c'est très consommateur de temps je m'offre la dernière question est-ce que Jean-Marc Jeanco ici on a le droit d'avoir de l'espoir encore il faut je sais plus c'est Churchill qui disait il est trop tard pour être pessimiste non bien sûr qu'il faut mais je en gros c'est nécessaire d'avoir de l'espoir parce que c'est indispensable quand on a un défi à relever d'être combatif voilà par contre c'est nécessaire parce qu'on va jouer qu'une fois de ne pas se tromper sur le calibrage de l'effort et de l'objectif d'accord si en short et en basket vous vous fixez comme défi de monter sur une montagne qui est à 3000 ou 3500 mètres d'altitude vous avez de bonnes chances d'y arriver si vous vous fixez dans la même tenue le défi de monter sur l'Everest vous allez y laisser votre peau donc ça ne s'appelle plus à ce moment de la combativité ça s'appelle de l'inconscience et c'est toujours la différence entre les deux qui n'est pas nécessairement très simple à établir donc bien sûr qu'il faut être combatif par contre il faut avoir du discernement donc il faut être combatif pour des paris qui sont gagnables et pas être combatif pour des paris dont on peut dire qu'on a de très grandes chances de les perdre d'avance voilà et c'est toute la difficulté autour de laquelle on a pour partie tourné ce soir à la fois d'aller vite tout en prenant le temps de réfléchir de ne pas changer d'avis tout le temps tout en se réservant la possibilité de le faire si on se rend compte qu'on fait une connerie enfin voilà tout ça n'est pas simple il n'y a pas de voilà mais oui évidemment qu'il faut avoir de l'espoir et qu'il faut être combatif sinon on ne fait rien merci beaucoup Jean-Marc Jancovici d'avoir passé du temps avec nous ce soir merci beaucoup à toutes et à tous pour votre présence je rappelle qu'on a été enregistré ce soir donc on aura le loisir de se réécouter ou de nous réécouter si vous le voulez je remercie encore une fois nos collègues pour la partie audiovisuelle Antoine Camille et Jean-Louis qui ont préparé cette table ronde assidûment et puis merci encore Jean-Marc Jancovici de votre présence bonne soirée Merci à vous Merci à vous Merci à vous Sous-titrage FR ?